Oui, peut-être qu'en tant que grand témoin, je peux réagir au moins sur cet aspect de l'échange, même si peut-être en préalable, moi je voudrais manifester tout à fait mon intérêt sur toute la présentation d'abord qui a été faite, à l'étude qui a été présentée, et saluer les questions pertinentes qui sont posées. Alors certes les réponses ne vont pas être trouvées là, mais je crois que de se reposer la question des conditions d'exercice, y compris d'aller même jusqu'à se poser la question, est-ce que l'exercice libéral lui-même ne pose pas problème, comme cette question a été évoquée, ça peut apparaître provocateur, et personne n'imagine qu'on va bousculer les choses comme ça du jour au lendemain, mais je crois en effet que ces questions méritent d'être posées parce qu'on voit bien les limites, aussi bien concernant l'installation des jeunes professionnels, concernant les conditions d'exercice, concernant aussi les sujets auxquels on doit apporter des réponses, quelles que soient les responsabilités que nous avons les uns et les autres par rapport à des patients, en effet nous sommes confrontés à des problématiques nouvelles, et on ne peut pas continuer de raisonner comme notre système a été organisé historiquement, il y a des évolutions à faire. Ces évolutions doivent se situer naturellement dans un cadre auquel chacun est attaché, il y a des pays qui ont bousculé leur cadre beaucoup plus rapidement que nous, mais je ne suis pas là pour plaider une révolution nécessairement, mais simplement sur la question de la territorialisation. Il y a deux éléments que je voudrais apporter à la réflexion. D'abord, si on regarde les conditions d'exercice, elles sont différentes selon les territoires, et elles sont différentes selon les régions, les conditions d'exercice en Ile-de-France ne sont pas les mêmes pour les professionnels, les professionnels libéraux ne sont pas les mêmes que les conditions d'exercice dans le Limousin, ou que les conditions d'exercice même peut-être dans l'Aquitaine, etc. Et à l'intérieur même de la région, elles ne sont pas les mêmes non plus. La problématique, par exemple, et on pourrait prendre tout à fait autre chose de l'accessibilité et de la mise aux normes des règles européennes, quand vous êtes dans un immeuble haussmannien, dans le 19ème arrondissement, vous êtes en Seine-et-Marne, dans une zone rurale, ce ne sont pas les mêmes. Et donc, on est obligé de plus en plus, et on sera obligé de plus en plus, et je ne prends là que quelques exemples pour faire rapide, mais on sera de plus en plus obligé de regarder les conditions territoriales différentes de mode d'exercice. Deuxièmement, les situations sanitaires de la population ne sont pas non plus les mêmes selon les territoires, et que ce soit sur les prévalences de telle ou telle pathologie, que ce soit sur le lien entre telle pathologie et telle situation sociale, et là aussi je fais bref. Donc, si on veut réellement faciliter l'exercice professionnel d'une part, si on veut d'autre part répondre à des problématiques de population avec des pathologies qui s'expriment de manière différente, il faut qu'on aille vers des politiques qui soient plus ciblées, qui soient effectivement davantage adaptées à des situations territoriales. Et ça, c'est un des enjeux sur lequel, en effet, et Nicolas Revelle vient de l'évoquer, il y a des éléments dans la loi, et il y a même des éléments sur deux aspects, je précise un peu ce qui a été indiqué, il y a des éléments sur l'aide à l'installation, puisque là il y a une obligation, tel que le texte est rédigé aujourd'hui, il y a une obligation pour les partenaires conventionnels d'introduire dans les conventions, d'ailleurs ça ne concerne pas uniquement les médecins, d'introduire dans les conventions des dispositifs qui seront effectivement déclinés régionalement. Et là, moi j'appelle à ce que les partenaires conventionnels puissent laisser, dans un cadre effectivement dont je comprends très très bien, c'est les discussions que nous avons avec Jean-Paul Ortiz, etc. Et j'entends très bien, et pas seulement, j'entends très bien que les représentants professionnels souhaitent avoir un cadre dans la mesure où les situations doivent être effectivement sécurisées. Mais il faut quand même laisser des marges d'autonomie, des marges d'initiative permettant d'adapter les outils. Si les agences régionales de santé ne peuvent pas, et je crois que de ce point de vue, que dans une relation agence régionale de santé-URPS, toute URPS d'ailleurs, sur les différentes professions, peuvent avoir cette possibilité d'adapter les outils, il faut que les partenaires conventionnels laissent effectivement des marges d'initiative, des marges de négociation au niveau régional pour adapter les outils. Puis il y a un deuxième aspect dans la loi, qui est effectivement plutôt sur des objectifs, qui seraient des objectifs de santé publique, où là sur le plan tarifaire, la loi dit que, il n'est pas question d'y toucher au niveau régional, mais là aussi, je crois qu'il y a des adaptations nécessaires. Et de ce point de vue, en effet, on peut se féliciter que les ROSP ont permis d'apporter des réponses en termes de santé publique, mais il y a peut-être là à ouvrir aussi des possibilités de cibler quelques objectifs de santé publique. Les situations de santé publique, la prévalence du SIDA, la prévalence de la tuberculose en Ile-de-France, ça n'a aucun rapport avec la prévalence dans le Limousin, pour prendre aussi ces deux exemples. Donc comment, alors je prends naturellement, on a des exemples peut-être un peu caricaturaux, mais comment sur un certain nombre de problématiques de santé publique spécifiques, on peut espérer avoir des réponses qui permettent d'adapter l'exercice professionnel à des besoins précis de la population ? Nicolas Ravel, vous voulez rajouter quelque chose ? C'est un sujet en réflexion et en... Voilà, tout ça dans le cadre de la Convention nationale ou pas, Claude Hévin ? Ou est-ce qu'il faut vraiment une liberté ? Je crois que la Convention nationale, elle doit être le cadre, et personne n'envisage qu'elle soit remise en cause, naturellement. C'est justement dans le cadre de la négociation de cette discussion nationale, quelles sont les marges qui sont laissées à l'initiative de la négociation. Il ne s'agit pas naturellement de renvoyer ça à une démarche administrative, à la négociation au niveau régional, dans un cadre qui mérite d'être réfléchi. Car effectivement, comment on discute au niveau régional, avec qui, quel rôle ? J'évoque les URPS, est-ce que c'est les URPS, est-ce que c'est autre chose ? Tout ça mérite d'être défini. Je cite là un cadre général, mais je pense que c'est un sujet auquel on n'échappera pas. Si ce n'est pas la prochaine Convention médicale, à un moment ou à un autre, ça se posera de manière très aiguë. Nicolas Ravel, un commentaire, non ? Non, mais Claude a rappelé, précisé, et est allé un petit peu plus loin, parce que la ROSP n'est pas citée comme telle, même si on voit bien que la ROSP se prête, en effet, en théorie, à ce type d'adaptation locale, parce qu'en effet, on peut imaginer que, dans telle ou telle région, il puisse être pertinent d'introduire un indicateur clinique ou deux supplémentaires qui répondraient à un besoin de santé spécifique, ou à une problématique de santé spécifique. Et ça n'enlève rien au fait que tout ça s'inscrira dans un cadre négocié au plan national. Il faudra juste veiller, parce que Claude l'a indiqué également, même quand on prend l'Ile-de-France, il n'y a pas... La problématique du SIDA ne concerne pas tous les médecins franciliens. Et vous avez des régions, maintenant, suffisamment vastes, et elles le seront de plus en plus, pour certaines d'entre elles, à compter du 1er janvier prochain, pour bien aussi prendre en compte la diversité des situations infrarégionales, veillons aussi à ce que nos dispositifs restent, in fine, lisibles, et qu'il n'y ait pas, je dirais, une arborescence d'indicateurs régionaux qui se traduisent ensuite par, je dirais, une ingénierie sur la mise en oeuvre pratico-pratique des dispositifs de rémunération, qui fait que ceci, pardonne-moi, c'est juste à titre de précaution, ne se mette en oeuvre qu'un an plus tard, le temps d'eux. Donc il faudra, à mon avis, aussi savoir faire simple. Alors, Claude Devain, il a la parole plus libre en ce moment, c'est bizarre, hein ? Non ? Non ? Non. Mais il a toujours eu, bon, ça va, là. Nicolas Rommel, merci. Donc rendez-vous après le 12 octobre, enfin, ou plutôt en septembre 2016 à La Bôle. Vous serez peut-être réinvités, on ne sait pas. Stéphane Junique, vous êtes l'AMC, vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.